Merci d'être avec nous, Place du Mar 3 à Orléans, Place DTP 2022 qui est bien lancée maintenant, on s'intéresse évidemment à tous les métiers dans les travaux publics et on va parler maintenant de routes et d'aménagement urbain avec Eurovia, filiale du Groupe Vinci, Emeric Seguin, bienvenue, je suis ravi de vous accueillir, vous êtes directeur régional d'Eurovia et Amandine Combe, on va parler recrutement, c'est en plein dedans, on est Place DTP pour ça, vous êtes chargée de mission RH chez Eurovia depuis combien de temps ? Deux ans et demi. Ça ce n'était pas une question préparée ? Non. Très bien, parlons d'Eurovia, Emeric, est-ce que vous pouvez nous présenter Eurovia, quelles sont vos missions, qu'est-ce que vous faites concrètement pour les gens qui nous regardent et qui ne connaissent pas Eurovia ? Alors bonjour, tout d'abord merci de nous avoir invités, nous permettre de pouvoir échanger sur ces sujets. Eurovia donc c'est un des leaders mondiaux de la construction et de l'aménagement urbain. Nous sommes filiales du Groupe Vinci qui est le numéro 1 mondial de la construction actuellement. Sur la région qui me concerne donc la région Centre-Loire, nous sommes à peu près 860 salariés avec une activité d'environ 200 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et nous avons aujourd'hui besoin de monde, on cherche, on recrute. C'est ce qui arrive à chaque fois, dès qu'on interroge les entreprises. C'est pour ça que nous nous trouvons ici. Et voilà, nous sommes là pour échanger avec vous sur ces sujets-là afin que vous puissiez éventuellement nous aider à trouver du monde. On va parler de ça dans un petit instant avec Amandine. Amandine, je voudrais juste revenir sur peut-être l'évolution de la société, l'évolution aussi des aménagements. Tout ça change forcément avec le temps. On parle beaucoup de transition écologique. Tout ça, vous le prenez en compte vous, forcément ? C'est ce qui revient maintenant quand on aménage une route, par exemple. On prend conscience de l'écologie. Ça fait partie maintenant de... Alors, c'est pleinement le sujet du moment. Il faut savoir que notre groupe a une politique environnementale très poussée depuis quelques années déjà. On n'a pas attendu l'effet de mode, j'ai envie de dire, dernier. Première route 100% recyclée en 2018. Voilà, donc on a été quand même relativement pionniers dans ces sujets-là. Cette route recyclée, on en est très fiers parce que c'est quelque chose qui marche et qui, en plus, coûte moins cher. Contrairement à d'autres procédés qui, eux, sont effectivement plus écologiques mais plus coûteux. Donc... Concrètement, c'est quoi une route 100% recyclée ? Alors, une route 100% recyclée, c'est-à-dire qu'à partir du produit que l'on va récupérer de la route existante, on va réutiliser quasiment 100% des matériaux et on va les remettre en place. En ajoutant du bitume, voilà, donc on refait une route qui est 100% recyclée, c'est-à-dire qu'il y a très peu de déchets. C'est un travail différent ou finalement c'est le même travail ? Alors, il y a un process de fabrication qui est très particulier quand même, qui a nécessité plusieurs années de recherche. Maintenant, effectivement, les méthodes de travail changent, elles évoluent. Donc on parle de 100% recyclée, on travaille aussi sur abaisser les températures de fabrication pour limiter les consommations et les fumées, en fait, qui peuvent éventuellement être toxiques. Et on parle évidemment du recrutement parce que dans cette volonté de transition écologique, d'accompagner la décarbonation de la France, il va falloir de la main-d'oeuvre aussi, j'imagine. Et c'est ce que vous faites aujourd'hui ici ? Vous cherchez du monde ? Oui, complètement. On est présents aujourd'hui et sur l'ensemble des forums qui peuvent y avoir lieu dans la région pour pouvoir faire la promotion de nos métiers, pouvoir capter les plus jeunes. Là, on est sur un public de collégiens lycéens. C'est effectivement expliquer quels sont nos métiers pour pouvoir les attirer dans les centres de formation de la région centre et espérer d'ici quelques années les retrouver au sein de nos entreprises. Et c'est pour ça qu'on recrute aujourd'hui du CAP au cycle ingénieur sur la partie formation pour pouvoir former nos futurs compagnons, nos futurs chefs d'équipe, chefs de chantier, ingénieurs travaux. C'est la question que j'allais poser. Quels sont les métiers qu'on peut rejoindre ? Il y en a beaucoup, j'imagine. Oui, il y en a beaucoup. Après, on a la partie plutôt exploitation où on retrouve tout ce qui est population, les constructeurs de routes, voies urbaines, les canalisateurs, nos chefs d'équipe, chefs de chantier, conducteurs de travaux, ingénieurs travaux. Après, on a la partie études où on recrute des géomètres topographes, des ingénieurs études. Et après, on a aussi ce qu'on oublie de temps en temps, les métiers en mécanique TP. On maintenance TP avec des ingénieurs matériels. Et puis toute la partie aussi plutôt administratif où on recrute aussi au sein de nos agences des personnes en comptabilité, en gestion, pour pouvoir justement nous permettre de facturer nos clients et puis de pouvoir faire tourner la boutique. Et tout ça, il faut le présenter forcément aux jeunes qui ne connaissent pas forcément les métiers des travaux publics. On entend parler des travaux publics, mais c'est un peu vaste tout ça. Il faut leur présenter la chose. Il faut aller à leur rencontre. C'est un peu ça en fait. Complètement. Donc là, l'objectif sur Place des TP, c'est qu'on a des pôles avec différents exploitants qui viennent présenter les métiers, vraiment canalisateurs, constructeurs de routes. Il y a les entreprises qui sont là comme nous aujourd'hui au Rovia pour vraiment faire part de nos besoins en stage et en alternance. Et puis je sais que sur certaines villes, on va le faire notamment par exemple sur la ville de Blois, l'objectif, c'est aussi de pouvoir derrière mêler entre ce qu'ils auront vu sur Place des TP et on les emmène derrière en visite de chantier pour voir concrètement qu'est-ce qu'un chantier de travaux publics. Par exemple, là, vendredi, on fait une visite de la carrière qui fait partie aussi de nos activités. Quels sont les besoins immédiats, j'ai envie de dire, aujourd'hui ? Il y en a beaucoup, c'est ça ? Les besoins immédiats chez nous, ils sont multiples et ils vont d'ouvriers à ingénieurs à tout niveau. On cherche des gens, des hommes, des femmes de tout niveau. C'est bien de parler d'hommes, femmes, il n'y a que 12% ? Je ne suis pas très galant, j'aurais même peut-être dû dire des femmes et des hommes, vous m'en excuserez. Mais voilà, alors principalement aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on a quand même énormément de départs en traite, donc principalement on va rechercher en nombre sur des ouvriers, des ouvriers de chantier. Alors c'est pareil, en termes d'ouvriers de chantier, les métiers sont vastes, je ne pourrais pas vous expliquer, ça serait trop long, mais vraiment on a un panel de métiers qui peut convenir à une multitude de personnes à partir du moment où les gens acceptent et aiment travailler dehors. Alors question, je ne sais pas si vous allez répondre à cette question, mais est-ce qu'il y a un côté formation ? Est-ce que vous apportez ce côté formation ? Si quelqu'un par exemple nous regarde et se dit, moi j'aimerais bien rejoindre Eurovia, découvrir les métiers, mais je n'ai aucune expérience, aucune formation, je n'ai pas fait d'études pour, est-ce qu'il y a un apport là-dessus ? Il y a déjà la voie de la formation professionnelle, parce qu'aujourd'hui j'ai envie de dire, avec les lois, l'avenir professionnel, on peut contractualiser des contrats d'alternance, j'ai envie de dire, jusqu'à l'âge de sa retraite de toute façon, donc quelqu'un qui est en reconversion professionnelle peut tout à fait intégrer un CAP, un titre pro pour venir se former à nos métiers. Mais ça on ne sait pas forcément, donc c'est bien de le dire. Complètement, et puis après nous en interne, de toute façon, quand on intègre, alors c'est plus sur les profils, j'ai envie de dire chef d'équipe, toutes les notions d'encadrement, on a aussi des programmes de formation en interne où on accompagne les collaborateurs dans l'acquisition de leurs compétences, et également sur des parties plus techniques, on a un centre de formation du côté de Dijon, on est vraiment sur la partie très technique. On est dans un métier où on arrive encore à faire l'ascenseur, la promotion interne, ça fonctionne très bien, on accompagne les gens, et je ne sais pas pourquoi on n'attire pas, peut-être qu'on communique mal, on se remet en question, mais en tout cas, alors là je vais parler au niveau de la profession, pas que de notre entreprise, mais on ne comprend pas pourquoi on n'attire pas. C'est ce qui revient souvent, j'ai l'impression. Alors question, est-ce que, on ne va pas mettre une note négative, mais est-ce que la crise sanitaire a fait que, effectivement, ça a bloqué certaines choses, ou au contraire ça n'a pas du tout joué ? Alors pour moi, le problème, il est antérieur, mais il s'accentue d'année en année, en fait, parce qu'on voit bien, mais même dans les centres de formation, les écoles, les gens qui sont intéressés par le BTP, les effectifs diminuent régulièrement. Donc c'est qu'on a un problème d'image, en fait, je pense, en tout cas c'est mon analyse, qui fait que nos métiers n'attirent plus, voilà, tout simplement, d'autant un beau métier. Oui, c'est un beau métier, c'est exactement ça. Il y a la fierté de la réalisation, ce qui n'est pas vrai dans tous les métiers, et en plus, moi je le dis souvent quand j'interviens dans les collèges et les lycées, il y a vraiment, comme disait Imerick tout à l'heure, des vraies perspectives d'évolution, que ce soit en interne ou par le biais de la formation. Donc c'est un métier où il y a vraiment de l'avenir, et on a de belles années, et on intègre en plus avec la transition écologique, beaucoup de choses autour de l'environnement. C'est ce que j'allais dire. Est-ce qu'on peut parler d'argent ? Ça peut peut-être aussi donner envie. C'est quoi la fourchette de salaire, si on peut évoquer des salaires ? Alors une fourchette de salaire, c'est suivant les métiers. C'est un peu vaste. C'est un peu compliqué à rentrer dans le détail, mais il faut savoir que parallèlement au salaire, on a une multitude d'avantages dans l'entreprise, qui sont notamment les paniers, qui sont les zones, qui sont suivant les entreprises, des primes exceptionnelles, des intéressements, des actions pour les groupes, des plans d'épargne d'entreprise, qui peuvent être des compléments de salaire importants. Voilà. Donc je ne sais pas si on se situe dans des grilles de salaire autres par rapport à d'autres métiers comme l'industrie, mais en tout cas, je pense que nous sommes loin d'être les derniers, en tout cas. Et ça, j'en suis sûr. Merci en tout cas à tous les deux d'avoir répondu à mes questions. Vous serez présents sur d'autres villes ? Je crois que vous m'avez dit oui. Toutes les villes, en fait, en région Centre-Val-de-Loire, donc Ablois, jeudi, vendredi, et après ainsi de suite, Bourges-Châteauroux, Chartres, et puis la ville de Tourpouc-le-Turon. Donc si vous nous regardez avant le 1er avril, puisque ce sera la fin de Place DTP, n'hésitez pas à venir sur l'une de ces villes, évidemment, pour rencontrer directement Amandine, qui répondra évidemment à toutes vos questions. Merci à tous les deux. Merci. Et puis n'hésitez pas à poser vos questions sur les réseaux sociaux. On transmettra évidemment. A très vite. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501